Ici, on a une conformation chaise du méthyl cyclohexane. Et là, on a le carbone 1 qui porte en position axiale le groupe méthyl vers le haut. Et on a aussi ici un hydrogène qui est en vert, mais c'est juste pour le distinguer des autres hydrogènes. Et cet hydrogène est en position équatoriale vers le bas. Cette conformation est en équilibre avec une autre et on peut l'obtenir en faisant pivoter le modèle comme ceci. Il y a le carbone de gauche qui va pivoter vers le haut et celui de droite qui va pivoter vers le bas. On dit qu'il y a une inversion de conformation chaise-chaise. On peut voir l'autre conformation chaise, on vous en pivoter un petit peu ici. Maintenant, si on regarde le carbone 1, on voit qu'il y a une différence. Le groupe méthyl, ici, sur le carbone 1, le groupe méthyl est ici équatorial. Il est toujours vers le haut, mais il est en position équatoriale. Il est passé d'axial à équatorial lors de l'inversion. Et pour l'hydrogène, c'est pareil. Il est toujours vers le bas, mais maintenant il est axial. Il est passé d'équatorial à axial lors de l'inversion. Maintenant qu'on a vu la petite vidéo qui présente l'inversion de conformation chaise-chaise, on va essayer de représenter les deux conformations du méthylcyclohexane. Elles sont représentées ici. On a ici deux photos qui sont extraites de la vidéo. Il y a équilibre entre une conformation chaise et l'autre. On a vraiment un équilibre ici. Dans un premier temps, on va juste essayer de représenter ces deux conformations en appliquant les règles, comme on a vu dans la vidéo précédente. Je commence sur celle-ci. Je place d'abord mes deux segments, un petit peu décalés l'un par rapport à l'autre, et de même longueur. Ensuite, je place ma ligne ici en pointillé, qui passe par le point le plus élevé, et ma ligne en pointillé, qui passe par le point le plus bas. Ensuite, je trace un segment qui rejoint le point le plus élevé vers la ligne pointillé du bas, et le point le plus bas parallèlement vers la ligne pointillé du haut. Et puis, je ferme le cycle ici, avec deux segments parallèles. Ensuite, je place mes liaisons axiales équatoriales. Donc, j'ai un sommet vers le haut, et donc pour tous les sommets qui sont vers le haut, je place ma position axiale vers le haut. Et puis, pour tous les sommets qui sont vers le bas, je place ma position axiale vers le bas. Ensuite, je place mes liaisons équatoriales. Je fais attention à les mettre parallèlement à une paire de liaisons du cycle. Donc ici, j'ai du bleu du rouge, donc la position équatoriale sera en vert. Et donc, pareil ici, elle sera en vert, elle sera parallèle ici. Ensuite, pour celle-ci, ici j'ai du bleu du vert, donc ma liaison équatoriale sera parallèle aux positions rouges. De même ici. Et enfin, sur ceci, pour les positions équatoriales, ici j'ai du vert et du rouge, donc ma position équatoriale sera en bleu, de même ici. Avant de positionner les groupes qui sont portés par ces positions axiale-exquatoriales, et bien je vais représenter l'autre conformation chaise, ici. Donc de la même façon, ici je place mes deux segments parallèles, un petit peu décalés, comme ceci. La ligne en pointillé qui passe en haut, la ligne en pointillé qui passe en bas. Ensuite, je représente un segment ici, qui part du haut et qui rejoint la ligne pointillée du bas, et l'autre parallèlement, qui part du bas et qui rejoint la ligne pointillée du haut. Et enfin, en bleu, je ferme le cycle. Ensuite, je m'occupe de placer les liaisons axiales, donc les sommets vers le bas, et les sommets vers le haut. Enfin, je m'occupe des équatoriales. Donc ici, j'ai du rouge et du bleu, donc je vais avoir une position équatoriale en vert, pareil ici, en vert. Ensuite, ici, j'ai du bleu et du vert, donc je place mes positions équatoriales en rouge. Et enfin, ici, j'ai du rouge et du vert, donc je place mes positions équatoriales en bleu. Donc voilà pour les deux conformations, ici chaise, qui sont inversées l'une par rapport à l'autre. Donc je vais m'intéresser maintenant à placer les substituants, donc les groupes. En rose, ici, je repère le carbone numéro 1, et je vois qu'en position axiale, il a ici un groupe méthyl, un CH3. Ensuite, vers le bas, ici, en équatorial, il a l'hydrogène qui est en vert. Donc je place ici l'hydrogène en vert, et puis je l'entoure pour bien voir la différence. Alors je pourrais positionner tous les autres groupes qui sont en fait que des hydrogènes, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici, donc je vais passer directement à l'autre conformation chaise. Je repère le carbone numéro 1, en rose, ici. Donc j'ai ce carbone numéro 1, ici. Et je vois qu'ici, en position équatoriale, on a le groupe CH3, ici. Donc je positionne ici mon groupe CH3. Et je vois ici, en bas, l'hydrogène, ici, qui est axial, vers le bas. Donc je place cet hydrogène, et de la même façon, je l'entoure pour bien le distinguer. Donc on remarque que lors de l'inversion, ici, de conformation chaise-chaise, eh bien en fait, la position axiale ou équatoriale des substituants est inversée. Le groupement méthyl, ici, qui était axial, est devenu équatorial. Et le groupement, ici, l'hydrogène, en fait, qui était ici équatorial, est devenu axial. Et on remarque aussi que ce qui ne change pas, c'est qu'ils sont toujours vers le haut ou vers le bas. Ici, on avait un axial vers le haut, on a un équatorial vers le haut. Ici, on avait un équatorial vers le bas, et là, on a un axial vers le bas. Donc voilà pour les règles d'inversion de conformation chaise-chaise. Alors maintenant qu'on a représenté ça, on peut se demander laquelle de ces deux conformations est la plus stable. Donc sur cette conformation, ici, de gauche, on s'aperçoit que ce groupement méthyl, ici, il est très très proche de ces hydrogènes, de cet hydrogène-là et de cet hydrogène-là. Et donc on va avoir une forte interaction, ici. On va avoir un encombrement stérique, une gêne stérique assez importante. Parce que même si on fait pivoter tout ceci, eh bien on voit que ces hydrogènes de ce groupement méthyl sont très proches de cela. Donc là, on a une gêne stérique qui va, en fait, déstabiliser cette conformation. Alors que si on regarde cette conformation-là, eh bien en fait, le groupement méthyl, ici, avec ces hydrogènes, eh bien il est à l'extérieur, ici. On n'a plus d'interaction avec des hydrogènes qui sont axiaux. Ici, on a juste un hydrogène qui est en interaction axiale avec ces deux hydrogènes, ici. Donc en fait, cette conformation, ici, eh bien elle va être beaucoup plus stable que celle-ci, à cause de la présence, ici, de la gêne stérique. Et en réalité, en fait, sur cet équilibre, eh bien, on a ici 95% des conformations sous cette forme-là, avec le groupement méthyl en position équatoriale. Et ici, on n'a que 5% des conformations qui sont avec le groupement méthyl en position axiale. Alors on revient un tout petit peu sur cette interaction de cette gêne stérique. En fait, elle porte un nom particulier. Donc là, on a le carbone qui est le carbone 1, là on a le carbone 2, et là on a le carbone 3. Donc si on regarde par rapport à ce carbone 1 qui porte le groupement méthyl, ici, qui est responsable, ici, de la gêne stérique, eh bien ici, on pourrait dire qu'on a un 2' et un 3'. Donc ici, on a le 3'. Et on dit alors que quand on a une interaction, une gêne stérique comme ceci, avec les hydrogènes axiaux qui sont en position 3 et 3', on a une interaction intro-diaxiale. Et c'est cette interaction intro-diaxiale. Mais alors attention, il faut bien voir qu'il y a deux hydrogènes axiaux qui sont concernés par cette interaction qui déstabilise cette conformation à cause de l'encombrement stérique. Et en fait, plus le groupe ici va être gros et important, plus cette interaction diaxiale intro-diaxiale va être importante et déstabiliser davantage la molécule. Donc on peut le voir dans l'exemple suivant. Donc ici, à la place du groupement méthyl, on a choisi de placer un énorme groupement qui est le groupement tertiobutile. Et donc de la même façon, ici, on a des hydrogènes qui sont axiaux. Et on va avoir une interaction intro-diaxiale qui va être très très forte entre ces hydrogènes et cet énorme groupement tertiobutile. Donc là, cette conformation va être extrêmement déstabilisée à cause de l'encombrement stérique, à cause de la gêne stérique, qui n'est pas du tout présente ici. Parce que ce groupement ici, tertiobutile, il est en position, cette fois-ci, équatoriale et il est quelque part à l'extérieur du cycle. Il n'y a plus d'interaction diaxiale avec les hydrogènes axiaux ici. Donc en fait, pour cette molécule, si on regarde le pourcentage ici de conformation, on aura 99,99% des molécules qui seront dans cette conformation, alors qu'on n'aura plus que 0,01% des molécules qui seront dans cette conformation. Parce que celle-ci est vraiment très très déstabilisée à cause de la très forte interaction intro-diaxiale ici.